Est-ce que les arbres respirent le jour ou la nuit ? Donc il y a deux réponses, c'est-à-dire que comme nous, les arbres consomment l'énergie qu'ils fabriquent. C'est-à-dire qu'à un moment quand ils poussent, eux-mêmes, ils consomment le glucose qu'ils ont fabriqué. Donc par exemple, pendant la nuit, qu'il n'y a pas de soleil, les arbres continuent de grandir, ils consomment leur propre glucose, donc ils émettent comme nous du CO2 de la vapeur d'eau. Ils se comportent comme nous. Par contre, à la journée, ils émettent de l'oxygène puisque là, ils sont en train de fabriquer le glucose. Donc, d'accord ? Les arbres sont comme nous pendant la nuit, mais pendant la journée, il n'y a qu'eux qui fabriquent. Et nous, on se met au soleil, on ne fabrique pas d'énergie. En fait, nous, on est des prédateurs des arbres. Bon, pour répondre à la question, donc les arbres, ils respirent le jour inouï, sauf que dans la journée, ils font une opération qui s'appelle la photosynthèse. Tout à fait, tout à fait. La photosynthèse, dont la formule est là, je ne vais pas refaire des cours de chimie, mais grosso modo, on a bien des électrons qui arrivent du soleil, des photons, quoi, qui en fait excident des électrons, qui se combinent avec l'eau et le CO2, ça rejette de l'oxygène et ça fabrique du glucose. Le glucose, c'est ce qui fait battre le corps de tous les humains, de toutes les fourmis, de toutes les ours, de toutes les baleines, et de tous les poissons. Donc, cette formule de chimie, c'est la formule de chimie qui se passe le plus dans le monde à chaque seconde. Ce n'est pas la synthèse du nitrate, ce n'est pas la fabrication d'aluminium. Cette formule, dans toutes les plantes vertes, quelle qu'elle soit leur forme, que ce soit un micro-algue qui est en suspension dans l'océan, que je ne peux pas voir à ma main nue, ou un grand châtaignier, un grand platane, la formule est exactement la même. C'est assez extraordinaire. C'est juste la forme de l'appareil qui le fabrique, c'est-à-dire de la plante. D'ailleurs, en anglais, plante, ça veut dire usine aussi. Plante, c'est une usine, et c'est aussi une plante verte. D'accord ? Donc, en fait, vous avez l'opération d'oxydoréduction. Vous avez une réduction de la molécule de CO2 grâce à l'énergie entrante du soleil pour faire une molécule qui est le glucose, qui est donc solide, qui se met, c'est la graisse que j'ai autour du ventre, etc., tout ce qui est le sucre. Et quand les animaux font la respiration cellulaire, il y a une opération d'oxydation. L'oxygène arrive par les poumons, il est mis en présence de glucose dans nos poumons, dans nos muscles qui font que je fume nos poumons, et on rejette par ma bouche de l'eau, vapeur d'eau et du CO2 plus le cycle de l'ATP qui donne de l'énergie et qui, là, va maintenir ma température du corps et va propulser mes mains pour que je puisse marcher, etc. Donc, en fait, on fait la même chose. Donc, ici, on a une opération de réduction de la molécule de CO2, mais la formule est beaucoup plus simple. et quand on le brûle, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans n'importe quel moteur ou turbine existante, on a mis du CO2, mais c'est la même quantité qui a été captée quand on a fabriqué, quand on a fait l'opération de réduction. Donc, oxydo-réduction.